Le plat de résistance de ce premier sommet européen du nouveau président du Conseil, Donald Tusk, est l'investissement. Avec le projet phare de la nouvelle commission, le plan d'investissement de plus de 300 milliards d'euros proposé par Jean-Claude Juncker, son président. La chancelière allemande, Angela Merkel, a toutefois ciblé d'emblée ce qui, selon elle, doit être la priorité. Les investissements doivent aller à des projets viables dans des domaines tels que l'économie numérique, où nous ne sommes pas aussi bons que nous devrions l'être. Loin de cette prudence, certains dirigeants européens souhaitent davantage d'argent public sur la table. C'est le cas du président français François Hollande. La France va appuyer ce plan d'investissement européen. La France va ajouter des crédits, la France va ajouter des financements pour que, dans notre propre pays, il y ait davantage d'investissement et davantage de soutien à la croissance. Une déclaration qui ne manque pas de faire réagir ce spécialiste des finances. C'est difficile quand on entend quelqu'un qui dit « je vais contribuer plus que peut-être on me le demande », mais de l'autre côté qui dit « déjà, j'espère bien que je vais en récupérer dans mon propre pays ». Et donc je crois que c'est le danger aujourd'hui, c'est que chaque pays estime que ce qui donne, c'est une contribution tout à fait légitime pour recevoir au moins autant. Donc nécessairement, comme c'est un jeu à somme nulle, il doit y avoir des perdants et des gagnants. Et ça, c'est gênant. Les 28 doivent aussi se mettre d'accord sur un accroissement de l'aide à apporter à l'Ukraine. Par ailleurs, aucune nouvelle sanction ne doit être décidée contre la Russie.